Jérémie, chapitre 37 Fils de Manséja, le sacrificateur, vers Jérémie, le prophète, pour lui dire Intercède en notre faveur auprès de l'Éternel, notre Dieu Or Jérémie allait et venait parmi le peuple On ne l'avait pas encore mis en prison L'armée de Pharaon était sortie d'Égypte Et les Chaldéens qui assiégèrent Jérusalem Ayant appris cette nouvelle, s'étaient retirés de Jérusalem Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie, le prophète, en ces mots Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël Vous direz au roi de Juda qui vous a envoyé vers moi pour me consulter Voici, l'armée de Pharaon qui était en marche pour vous secourir Retourne dans son pays, en Égypte Et les Chaldéens reviendront Ils attaqueront cette ville, ils la prendront et la brûleront par le feu Ainsi parle l'Éternel Ne vous faites pas illusion en disant Les Chaldéens s'en iront loin de nous Car ils ne s'en iront pas Et même quand vous battriez toute l'armée des Chaldéens qui vous font la guerre Quand il ne resterait d'eux que des hommes blessés Ils se relèveraient chacun dans sa tente et brûleraient cette ville par le feu Pendant que l'armée des Chaldéens s'était éloignée de Jérusalem à cause de l'armée de Pharaon Jérémie voulut sortir de Jérusalem pour aller dans le pays de Benjamin Et s'échapper du milieu du peuple Lorsqu'il fut à la porte de Benjamin Le commandant de la garde nommé Iréia Fils de Shélemia, fils de Anania Se trouvait là Et il saisit Jérémie le prophète en disant Tu passes au Chaldéen Jérémie répondit C'est faux Je ne passe pas au Chaldéen Mais Iréia ne l'écouta point Il arrêta Jérémie Et le conduisit devant les chefs Les chefs, irrités contre Jérémie, le frappèrent et le mirent en prison Dans la maison de Jonathan, le secrétaire Car ils en avaient fait une prison Ce fut ainsi que Jérémie entra dans la prison et dans les cachots Où il resta longtemps Le roi Cédésias l'envoya chercher Et l'interrogea secrètement dans sa maison Il dit Y a-t-il une parole de la part de l'Éternel ? Jérémie répondit Oui Et il ajouta Tu seras livré entre les mains du roi de Babylone Jérémie dit encore au roi Cédésias En quoi ai-je péché contre toi, contre tes serviteurs et contre ce peuple Pour que vous m'ayez mis en prison ? Et où sont vos prophètes qui vous prophétisez en disant Le roi de Babylone ne viendra pas contre vous ni contre ce pays ? Maintenant écoute, je te prie, ô roi, mon Seigneur Et que mes supplications soient favorablement reçues devant toi Ne me renvoie pas dans la maison de Jonathan, le secrétaire De peur que je n'y meure Le roi Cédésias ordonna qu'on garde à Jérémie dans la cour de la prison Et qu'on lui donna chaque jour un pain de la rue des Boulangers Jusqu'à ce que tout le pain de la ville fût consommé Ainsi Jérémie demeura dans la cour de la prison Jérémie dans la cour de la prison Jérémie dans la cour de la prison